Certains internautes nous ont demandé ce qu'était ce trou situé dans le cône de queue des avions de ligne. Il s'agit en fait de la sortie d'échappement de l'APU, le groupe auxiliaire de puissance. L'APU, c'est une turbine à gaz fonctionnant avec du kérosène qui permet de fournir de l'énergie sans utiliser les moteurs. Il s'agit donc d'un système complètement indépendant. Son poids peut varier selon les modèles de 80 à plus de 200 kg. L'APU est principalement utilisé au sol. Il sert à alimenter des équipements comme l'instrumentation de bord, l'éclairage ou la climatisation quand les moteurs sont éteints. Il sert également à démarrer les moteurs. En vol, son utilisation est rare, mais elle peut s'avérer nécessaire pour redémarrer les moteurs en cas de panne. Sur les avions de ligne et les jets d'affaires comme le Falcon 6X, on retrouve la sortie d'échappement de façon classique à l'arrière. Sur d'autres types d'appareils en revanche, son emplacement est très variable. Sur le Rafale, elle est ici. Sur la 400M, elle se trouve à cet endroit. Et sur des hélicoptères lourds, on la retrouve soit devant le moteur, comme sur le NH90, soit derrière, comme sur l'AW189. Mais il faut savoir que tous les appareils ne sont pas équipés d'un APU. En fait, tout dépend de la puissance nécessaire au démarrage du moteur et aux besoins énergétiques de l'appareil. Sur les avions de tourisme, les petits turbopropulseurs ou encore les hélicoptères légers, ce sont de simples batteries ou l'utilisation d'un groupe de parc au sol, sorte de groupe électrogène, qui font office d'APU. Sous-titrage ST' 501